de privilégier l'intérêt général et de considérer qu'accéder au pouvoir n'est pas une question de vie ou de mort. Et au peuple congolais, de rester calme, d'attendre les résultats. Dans le calme, nous conseillons à la Céline, il faut bien tarder jamais, et l'Olympique commençait à le faire au moment où les résultats commençaient à tomber déjà, donner à toutes les chaînes de télévision, aux organes de presse écrite, à toutes les radios communautaires, à la radio nationale, publier heure par heure, jour par jour, pour que le peuple lui-même, et les candidats, et les différents candidats députés fassent la comptabilité qu'ils auront consolidée chaque jour, pour que la veille de la publication, chacun sache, avec tout ce que nous avons vu, c'est un tel qui va gagner. Et donc, quand on va publier, ça sera une surprise. Personne ne peut être président de la République là où il y a du désordre. Personne ne peut être président là où il n'y a pas la discipline. Nous avons besoin de comprendre qu'on ne peut pas régner là où il y a du désordre, on ne règne que là où il y a la paix. Donc, nous prenons la paix. Nous prenons la paix pour toute la nation, et nous attendons les résultats. Nous sommes tous fils et filles d'une même nation. Nous pouvons nous battre le matin, mais le soir, on doit se retrouver sur une table pour négociation, et trouver la solution pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt des individus. Les élections sont passées, les résultats seront ceux qui devront être, mais la vie va continuer. Il n'y a donc pas de raison qu'un Congolais ou une Congolaise se mettent à s'attaquer aux autres à cause des résultats d'une élection qui doit en fait réunir tous les Congolais pour travailler ensemble après les échéances, plutôt que les désunir et les séparer. Notre message est un message de paix, et nous disons aussi que nous sommes conscients que les institutions de justice du pays sont là, que la CPI est sur place ici, elle observe, et que donc ceux qui causeront des problèmes, je suis certain, d'après ce que j'ai entendu, auront à faire à la justice, à la fois nationale et à la justice internationale. Après les élections, vient l'étape des compilations. C'est quoi la compilation des résultats ? La réponse avec M. Senda, directeur adjoint des opérations à la CENI. Nous sommes en train de faire la somme des voix de chaque candidat. Le candidat X a eu 10 voix dans un bureau donné, 15 voix dans un autre bureau, 30 voix dans un autre bureau. On fait la somme de toutes ces voix qu'il a eues dans les différents bureaux où sont allés voter ses électeurs, et à la fin on lui dit « Toi, tu as eu autant ». C'est ce travail qui est en train de se faire maintenant au niveau de ce que nous appelons les centres locaux des compilations des résultats. Nous en avons pour l'ensemble du pays 169, à raison d'un centre local des compilations par circonscription, donc par territoire. Le pays compte 145 territoires. Au niveau de chaque territoire, il y a un centre local, les compilations des résultats. A cela, il faut ajouter 20 villes et 4 districts de Kinshasa, ce qui fait un total de 169. Donc pour ce qui est de Kinshasa, le Kunga, Funa, Mohamba, Changu se trouve à l'Afrique. C'est là que l'on est en train de recevoir les plis qui nous viennent des différentes communes de la ville de Kinshasa, chaque commune appartenant à un district donné. Et autant la CENI recommande que les partis politiques aient des témoins au niveau du bureau de vote, autant la CENI demande que les candidats nous accompagnent dans la compilation en envoyant des témoins au niveau de nos centres locaux de compilation de résultats. Nos portes sont ouvertes aux témoins pour qu'ils suivent comment est-ce que les choses se passent. Cela veut dire quoi ? Un témoin qui aura été dans un bureau de vote, qui est sorti avec un PV. Il vient avec ce PV-là parce qu'il a pris un exemplaire. Un autre exemplaire est resté, a été mis dans un pli. Et ce pli va au CELCR, c'est-à-dire au centre local de compilation de résultats. Alors le témoin qui est parti du bureau de vote, il est parti avec un PV. La première chose qu'il doit faire, c'est de suivre ce pli-là, qu'on l'ouvre en sa présence, qu'on sorte le PV. Là, il a maintenant l'occasion de comparer la conformité des écrits de son PV et aux écrits qui sont dans le PV qui sortent du pli du bureau de vote dans lequel il lui a été. Mon candidat a eu 40. Est-ce que ce PV qui sort au niveau du CELCR porte bien 40 ou non ? Il doit être là. Donc, son travail ne se limite pas seulement au niveau du bureau de vote. Son travail continue jusqu'au niveau de la compilation, jusqu'à la production de ce que nous appelons la trace. Et la trace est produite chaque jour. Parce que chaque jour, il y a des voix qui s'ajoutent. Le directeur général de la RTNC, M. Christophe Kolomonin-Dibou, a reçu aujourd'hui, en début d'après-midi, dans son cabinet de travail, une délégation du SESAC conduite par M. Alain Encoil, président de la sous-commission de vigilance et éthique. Cette délégation, qui s'est entretenue aussi avec le 2 rédaction, radio et télé, a rappelé aux journalistes certains principes de coulant de la directive du SESAC autour des élections. Les images dans nos prochaines éditions. Les directeurs des cabinets et des leaders de l'UDPS, Albert Molleka, appellent la population à l'apaisement et au respect du verdict des urnes. Le peuple congolais, à tous les électeurs, que vous soyez d'un camp ou d'un autre, de ne pas oublier que ce processus et ces élections nous appartiennent à nous tous. Ce pays nous appartient à nous tous. Il n'y a pas un seul parti politique isolé ou une seule personne isolée qui, en un coup de baguette magique, va changer les choses en 24 heures. Le développement du Congo, c'est l'affaire de tous les Congolais. Et il nous appartient de rester calmes, garder un esprit apaisé, dans la vigilance, afin que le droit constitutionnel de notre peuple soit respecté et dans la publication des résultats, de sorte que tout le peuple congolais puisse se réjouir. Car après les opérations électorales, il y a un pays à bâtir et dans la construction du pays, il n'y a ni vainqueurs ni vaincus. Il n'y a que des joueurs, des acteurs qui travaillent pour le même objectif. À la chambre haute du Parlement, le président de la commission électorale indépendante, Abbé Apollinaire Maloumalou, est allé déposer officiellement, auprès du président Léon Kingo Wadondo, les rapports généraux des élections de 2003 à 2010. Bertin Kofo Issaoso. La commission électorale indépendante, remplacée par la commission électorale nationale indépendante, n'avait pas jusque-là déposé son rapport général sur les élections au Parlement. Ces choses faites aujourd'hui, l'Abbé Malou Malou, président de la CEI, à la tête d'une délégation, a remis officiellement ce rapport ce vendredi au président du Sénat, Léon Kingo Wadondo. Quelques membres du bureau du Sénat étaient présents. Ce rapport est déposé en retard. L'Abbé Malou Malou, on explique les raisons. C'est très important parce que la loi nous demande de le faire. Nous aurons pu le faire plus tôt, mais les conditions dans lesquelles il y a eu la remise-reprise entre la CEI et la CENI en pleine révision du fichier électoral ne permettent pas que nous puissions à ce moment-là le déposer. Dès qu'en même, nous avions convenu qu'il fallait attendre que la CENI prenne les choses en main, que le débat se focalise sur la CENI et son travail avant de pouvoir remettre ce rapport. Puisque le scrutin a eu lieu, au lendemain même de ce scrutin, nous acquittons de ce devoir de pouvoir remettre au Parlement le rapport général sur les élections tel que c'est prévu par la loi organique dans la loi qui organisait la CEI. Léan Kengodondo a ensuite reçu une délégation des observateurs de la SADEC. Le chef de la délégation, Nuzitpil Mapissa, note que le moment est important. Les candidats doivent accepter les résultats des élections. L'Afrique peut être fière tant du processus électoral en RDC et dans son ensemble que du déroulement du vote du 28 novembre dernier. Tels sont les termes de la prestation livrée au président de l'Assemblée nationale par la mission d'observation électorale de la société civile africaine. Jean-Pierre, Henri Kassanganabengou, et Sido Kydianboku. Il ne importe autant que l'appréciation en continu sur le chapitre du déroulement du vote, appréciation à laquelle ses livres nationaux, entendus comme personnes et institutions étrangers, commis à l'observation du rendez-vous électoral du 28 novembre 2011. Autant qu'il avait consacré son temps à échanger avec d'éminentes personnalités, autant les présidents de l'Assemblée nationale, Ivariste Bouchab, ont concédé ses droits à la mission d'observation électorale de la société civile africaine au travers d'une délégation conduite par son coordonnateur adjoint, en l'occurrence Charles Balogoum, et Yehoussi. Opérationnel, voici déjà deux mois en République démocratique du Congo, avec à son crédit la formation des formateurs qui à leur tour ont transmis leur savoir à 10 000 observateurs. Cette structure africaine a apprêté un rapport préliminaire où il apparaît très clairement que les consultations électorales du 28 novembre 2011 ont répondu aux normes internationales. D'où, toute considération faite, l'Afrique a toutes les raisons du monde d'en être pleinement fière. L'Afrique peut être construite par elle-même et l'Afrique doit écouter la voix de l'Afrique. C'est ce qui est important. La société civile a son rôle à jouer dans l'émergence de l'Afrique. Nous voulons une Afrique émergente. L'Afrique doit pouvoir compter sur ses propres forces. D'accord ? Nous avons de la capacité. Les directeurs des campagnes du candidat de Ludemaux à la présidentielle appellent les acteurs politiques à la paix et à l'acceptation des résultats de la CENI. Aussi, Elin Gomo invite la CENI à ménager au Cannefort pour élaguer toutes les irrégularités. Antoine Roger Boulamba. Cette conférence de presse de l'Union des Momboutistes Udemo a eu comme point essentiel le déroulement des scrutins du 28 novembre dernier. Son animateur, le chargé de campagne du candidat Momboutou Nzanga a, dans sa communication, appelé les acteurs politiques à la paix pendant le déroulement de ce processus de compilation. Elin Gomo a par ailleurs invité la CENI à ne ménager au Cannefort pour tenir compte des irrégularités observées par la communauté des observateurs nationaux et internationaux. D'une manière générale, les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Il y a des endroits où le peuple a bien voté sans incident ni irrégularité et dont les résultats devront être validés. Par contre, pour des endroits où il a été constaté des irrégularités tant pour les élections présidentielles que législatives, l'Union des démocrates moboutistes exhorte la CENI à ne ménager aucun effort pour corriger ses erreurs afin de permettre à une partie du peuple congolais qui n'a pas encore voté de le faire d'une part et d'autre part éviter les contestations des résultats par un volu important du contentieux. signataire du Code de Bonne Conduite et respectueux de la loi, l'IDEMO s'abstient de toute publication des résultats prérogatives reconnues à la seule commission électorale nationale indépendante. Le deuxième vice-président de l'unité Kassayenne, maître Robert Ndombe, condamne fermement les actes de violence qui se sont déroulés dernièrement à la résidence du secrétaire général du PPRD Évariste Bouchard. Les événements malheureux qui ont endommagé la résidence du secrétaire général du PPRD et le président de l'Assemblée nationale, le professeur Évariste Bouchard à Nanga ne laisse personne indifférente. Les déclarations fuissent de partout pour condamner ces actes de violence. La dernière en date vient des membres du comité de l'unité Kassayenne par la voix de son deuxième vice-président, maître Robert Ndombe. Le comité national de coordination de l'unité Kassayenne, UNICAS en sigle, saluent les efforts de la CENI qui, dans un temps record, a ainsi organisé ses élections en date prévue et sur l'ensemble du sous-continent qu'est la République démocratique du Congo. à Nanga, au Kassay occidental, des uns civiques appartenant à un groupe ethnique bien identifié ont investi et pillé la résidence située à Nanga 2, propriété du secrétaire général du PPRD et président de l'Assemblée nationale de notre pays. Le professeur Évariste Bouchard y occasionnant ainsi d'importants dégâts matériels. Le comité national de coordination de l'unité Kassayenne condamne avec la dernière énergie les attitudes de certains fils du Kassay occidental qui ont tendance à confondre la province avec leur patrimoine familial. Le comité national de coordination de l'unité Kass appelle à la vigilance tous les fils et filles de la province du Kassay occidental en général et de l'unité Kassayenne en particulier vivant dans la ville de Kalanga de ne pas céder à la provocation. La police nationale congolaise informe le public qu'elle vient de mettre à la disposition de ces derniers ses numéros de téléphone vert afin de permettre à toute personne victime ou témoin d'une situation d'insécurité de la dénoncer pour une prompte intervention. Il s'agit des numéros aussi après 081 17 20 251 081 38 66 074 099 70 88 et 573 099 55 28 698 089 51 68 et 473 et 089 51 69 580 Les entreprises locales sont appelées à contribuer financièrement dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et SIDA. C'était au cours d'une rencontre organisée par le programme national multisectoriel de lutte contre les SIDA PNMLS en sigle à l'occasion de la journée mondiale des luttes contre le VIH et SIDA célébrée hier 1er décembre Odilon au Cayuma pour les reportages. La journée mondiale consacrée à la lutte contre le VIH et SIDA vécue à un républicain du Congo a connu une particularité. Il s'agit d'une nouvelle approche adoptée par le programme national multisectoriel de lutte contre les SIDA en sigle PNMLS. Cette approche comme le démontrent ces images a consisté à impliquer dans la lutte les entreprises locales surtout les amener sur base d'un programme bien ficelé à prendre en compte dans leur agenda des actions de protection afin de préserver les familles congolaises des méfaits du SIDA. Saisissant l'opportunité le professeur Docteur Liévin Capende coordonnateur du PNMLS a plaidé pour une prise en charge efficace des orphelins et autres enfants vulnérables. Une frange de la jeunesse estimée aujourd'hui à 8 millions des samiles a-t-il souligné. Nous attendons que les entreprises participent à la mobilisation des ressources. Chaque entreprise a évidemment sa raison d'être mais à côté de ça il y a une responsabilité sociale. Cet appel lancé aux entreprises locales pour contribuer financièrement dans les actions visant à arrêter la propagation de la maladie est capté 5 sur 5. Par contre les mêmes entreprises déplorent la modicité du budget alloué à ces secteurs. Je pense qu'il y a lieu de pouvoir sensibiliser notre gouvernement pour que dans le programme budgétaire de l'année qui vient que l'on puisse quand même avoir une ligne budgétaire qui puisse soutenir ces activités. Le monde entier célèbre demain la journée internationale des personnes vivant avec handicap. L'ONG international annonce déjà les thèmes de la dite journée et les activités provines de John Zibou pour les détails. La journée internationale des personnes vivant avec handicap est une journée dédiée aux personnes handicapées par les Nations Unies. Elle est célébrée le 3 décembre de chaque année. Les personnes en situation de handicap sont des personnes qui présentent des incapacités durables et ces incapacités interagissant avec le milieu environnemental font que ces personnes ne peuvent pas participer comme tous les autres. Cette année il y a un thème qui a été défini c'est ensemble pour un monde meilleur pour tous inclure les personnes en situation de handicap dans le développement. Tandis que M. Jean Dédieu Mopembe coordonnateur de la fraternité chrétienne de personnes vivant avec handicap nous parle des activités prévues pour cette journée. La journée de ce 3 décembre a beaucoup de signification pour nous. D'abord au niveau de la fraternité nous organisons une grande messe au centre de réducation pour handicap physique et après la messe il y aura une série de conférences là où nous allons réfléchir sur un thème le thème choisi pour la journée pour nous ici à Kinshasa c'est personnes handicapées que veux-tu que je fasse pour toi ? Un communiqué nécrologique pour terminer cette édition d'information les familles Béléké Tabou Tabouley et Dindy ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs frères grands-pères arrière-grand-pères frères et oncles M. Nestor Béléké Aloudi survenus ce jeudi 24 novembre 2011 à la clinique N'Galema des suites d'une longue maladie le programme des obsèques se présente comme suit samedi 3 décembre 2011 à 13h levé du corps de la clinique N'Galema vers les lieux de la veillée mortière terrain municipal de la commune de Bandalungua 18h messe d'action des grâces 20h animation religieuse dimanche 4 décembre 2011 à partir des 10h dernier hommage et à 12h levé du corps pour les cimetières nécropoles dans la commune délancer ainsi donc se termine cette édition d'information qui a été réalisée par Pesho Moubenga coordonnée par Christine Lendo sous la supervision de Paul Donah Mikombe merci de nous avoir suivis merci également à toute l'équipe je cite Jacques Wamba Patrick Mbamou Fire Mayele Jonathan Moubalama Chekobi Pendou et un clé d'œil à Madame Olga Kalala qui fête son anniversaire ce soir aujourd'hui je vais dire excellente soirée et au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz